qui vous prévient. C'est lancé, super. Et déjà, je suis hyper ravie de vous retrouver cet après-midi pour ce webinar, cette conférence, cet atelier sur le sujet de la mobilisation des salariés autour des sujets du handicap dans le cadre des URH. Ravi d'être là, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Peut-être que vous avez assisté à d'autres conférences. N'hésitez pas à nous dire s'il y en a qui vous ont particulièrement intéressé. C'est toujours chouette. Et n'hésitez pas également à vous présenter dans le chat si vous le souhaitez, pour qu'on sache un petit peu à qui on s'adresse. Voilà, tout simplement. De mon côté, je vais commencer par me présenter. Et puis, je passerai la parole à nos deux intervenantes, qui sont Aurélie et Mina. Moi, je suis là pour animer cette table ronde. Et de mon côté, je suis donc Héloïse. Je travaille chez Vendredi depuis 4 ans et demi. Je suis responsable de la communication chez Vendredi. Et je suis aussi responsable RSE en interne. On va vous parler un petit peu plus spécifiquement de ce qu'est Vendredi juste après. Mina s'en chargera très bien. Et du coup, l'objectif de cet échange, c'est qu'on vous partage des bonnes pratiques sur la mobilisation des salariés autour du handicap. On se parlera notamment de pourquoi c'est essentiel de mobiliser vos salariés autour de ces sujets. On parlera aussi de sensibilisation, parce qu'on sait que c'est vraiment un axe hyper important. Et on parlera aussi de l'animation de temps fort. L'objectif, ça va être à la fois de vous partager des exemples concrets de ce qui peut être mis en place en entreprise et de vous partager des conseils qui seront applicables dans vos structures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager au fil de l'eau dans le chat. Moi, je les noterai. Et on se gardera un temps pour y répondre à la fin. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Du coup, si ça vous va, je vais vous laisser vous présenter Aurélie et Mina. Et peut-être que toi, Aurélie, tu peux commencer par nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et pourquoi tu es là aujourd'hui. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire avec Vendredi. Je suis Aurélie Debanne. Je suis dans la société, le groupe Johnson & Johnson, donc groupe de santé, premier groupe de santé au monde. Et ça fait 17 ans que je suis dans ce groupe. Et j'ai la chance depuis six ans d'être dans le comité handicap de Johnson & Johnson. Donc, ce comité existe depuis 2018. Et j'ai intégré ce comité pratiquement depuis le début. Et on est 15 personnes volontaires dans ce comité handicap. Et on est issu de différents secteurs, différents sites, différentes fonctions. Et vraiment, on a à cœur de faire bouger le handicap, de rendre notre entreprise encore plus inclusive. Et vraiment, on a à cœur chez G&J de faire de la diversité, de l'équité et de l'inclusion un mode de fonctionnement au quotidien. Et c'est inscrit dans notre credo chez G&J. Notre credo, c'est ce qui énonce nos valeurs, c'est ce qui guide nos décisions au quotidien. Et donc, la mission handicap, on a une mission particulière, c'est de permettre à chaque collaborateur en situation de handicap de contribuer à la performance de l'entreprise. Et on s'est fixé deux objectifs assez simples, mais malgré tout ambitieux, qui est le premier, c'est de faire en sorte que les collaborateurs en situation de handicap se sentent à l'aise de déclarer leur handicap. On sait qu'il y a 80 % des handicaps qui sont invisibles. Et potentiellement, on a dans nos équipes des personnes en situation de handicap qui n'osent pas se déclarer. Et notre deuxième objectif, c'est évidemment de continuer de recruter davantage de personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, je vais être ravie de partager avec vous ce qu'on fait au sein du comité handicap de G&J. Merci beaucoup Aurélie pour cette introduction. Mina, est-ce que tu veux en faire de même ? Oui, avec plaisir. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, du coup, je travaille chez Vendredi. Vendredi, c'est qui ? On fait quoi ? Vendredi, on aide les entreprises à mobiliser leurs collaborateurs sur les sujets sociaux environnementaux. Une fois qu'on a dit ça, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on aide les entreprises qui ont deux grandes problématiques. La première, c'est j'offre des jours d'engagement solidaire à mes collaborateurs et je leur permets de m'engager un, deux, trois jours par an auprès d'associations. Et j'ai besoin d'avoir accès à un réseau d'associations qui vont proposer leur mission. J'ai besoin d'avoir un outil sur lequel les collaborateurs peuvent s'inscrire sur des assos. J'ai besoin d'être accompagné pour lancer cette démarche. Et du coup, on les aide à faire ça. Et il y a des entreprises aussi qui cherchent à mobiliser l'ensemble de leurs collaborateurs sur leur démarche RSE, qui ont besoin déjà que leurs collaborateurs soient informés de la stratégie RSE de l'entreprise et des différentes actions qui sont mises en place, que les collaborateurs soient sensibilisés aux différents sujets qui composent cette démarche RSE et bien sûr qu'ils passent à l'action également de comment est-ce que chaque collaborateur peut jouer son rôle dans la démarche RSE de l'entreprise et que ce ne soit pas uniquement le ou la responsable RSE qui porte ces sujets un peu tout seuls dans son coin, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit pris par l'ensemble des salariés qui souhaitent se mobiliser sur ces sujets. Et donc du coup, ça, c'est ce qu'on fait chez Vendredi. Et on aide les entreprises à faire ça en leur proposant une plateforme, donc un outil qui permet de gérer la démarche et d'avoir du reporting dessus, du contenu, donc un réseau d'associations qui vont venir poster leurs missions et des parcours de sensibilisation et de l'accompagnement. Et notamment, moi, du coup, je représente aujourd'hui la partie accompagnement de Vendredi puisque j'aide les entreprises à mettre en place ces démarches ou à les animer dans la durée. Donc en prenant en main la plateforme, en les aidant à choisir les contenus qu'elles souhaitent faire apparaître dessus pour leurs salariés. Et je leur donne aussi des conseils sur l'animation de la démarche et de comment est-ce que concrètement on fait pour que les collaborateurs fassent des missions en assaut ou pour que les collaborateurs se sensibilisent ou passent à l'action sur les sujets de la démarche RSO de l'entreprise. Moi, je travaille surtout avec des grands groupes. Donc par exemple, je vais travailler avec la SNCF, avec Suez, avec Danone, avec Swiss Life, avec Disneyland, que des grands groupes. Enfin, moi, dans les entreprises que j'accompagne au quotidien, du coup, c'est des grandes entreprises qui ont pour la plupart des enjeux de communication interne, de comment est-ce qu'on fait pour que l'info passe à l'ensemble des salariés, des sujets de comment est-ce qu'on transforme la culture d'entreprise et comment est-ce qu'on met les sujets d'engagement au même niveau que les sujets business. Et c'est pas facile. Et comment est-ce qu'on anime la démarche pour que ça tienne dans la durée ? Parce que lancer une démarche de mobilisation des salariés autour des sujets RSO, généralement, il n'y a pas trop de difficultés. La question, c'est surtout comment est-ce que ça tient dans les mois et dans les années qui suivent le lancement de cette démarche. Et comment est-ce qu'on s'assure que les collaborateurs s'engagent sur plusieurs années et vraiment dans la durée. Merci, Mina. Je vais enlever la présentation, comme ça, on sera plus en comité. Voilà. Parfait. Merci pour ces éléments de présentation. S'il y a déjà des questions qui viennent chez vous, l'assistance, n'hésitez vraiment pas à les noter dans un coin ou à commencer à les poser. Moi, la première question que je veux vous poser, je vais peut-être me tourner vers toi, Aurélie, dans un premier temps. Là, on parle aujourd'hui de la mobilisation des salariés autour de ce sujet qu'est le handicap. Globalement, c'est vrai que Mina, t'en reparleras après, c'est hyper important de mobiliser ses salariés globalement autour de sa démarche de transition. Mais toi, de ton côté, avec ton expérience chez G&J, pourquoi tu penses que mobiliser les équipes autour de cette thématique qu'est le handicap, c'est une nécessité ? Est-ce que tu peux nous partager ta vision du sujet ? Alors oui, complètement. Nous, on est convaincus au sein du comité handicap et même chez G&J, que mobiliser nos salariés autour du handicap est vraiment essentiel. Et nous sommes convaincus même que la diversité peut apporter une richesse aux équipes et à l'entreprise. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a de nombreuses études qui démontrent que les équipes qui favorisent la diversité, elles travaillent mieux ensemble, elles sont plus productives, elles sont plus performantes. On voit aussi que les entreprises qui sont plus inclusives affichent de bonnes performances alors que le handicap est souvent associé à une perte de productivité. On sait aussi qu'intégrer le handicap dans l'entreprise renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et je vais pouvoir partager avec vous de nombreux exemples à ce titre. Et aussi, le fait d'intégrer le handicap, ça donne encore plus de sens aux collaborateurs et à notre politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Et nous, on œuvre vraiment chaque jour pour avoir une responsabilité sociale de l'entreprise qui soit toujours plus forte. Et à ce titre, c'est vrai qu'on dit souvent, nous, chez Genji, qu'on ne parle pas de OTH, l'objectif d'emploi des travailleurs handicapés. On essaye toujours de... C'est un indicateur de suivi, en effet, on le suit, on le connaît, mais ce n'est pas un objectif en soi. En fait, d'ailleurs, on ne communique pas dessus en entreprise sur cet objectif d'emploi des travailleurs handicapés. On communique davantage sur ce qu'on peut faire individuellement, chacun et chacune, pour faire de Genji une entreprise inclusive, pour faire en sorte que l'inclusion du handicap soit une réalité au quotidien. Et c'est pour ça que, je vais vous parler après, mais on met en œuvre un certain nombre d'actions de sensibilisation, de pratiques de sensibilisation, pour faire évoluer les mentalités au regard du handicap, pour rejeter les aidés reçus en matière de handicap. Et donc, oui, en effet, mobiliser nos collaborateurs, ça a vraiment du sens chez nous et on essaie de le faire autant qu'on peut. Oui, c'est intéressant parce que là, de ce dont tu parles, ça touche presque à la culture de l'entreprise, à comment... L'inclusion, ça fait entièrement partie de la culture et ça devient une norme et c'est super intéressant d'avoir cette vision-là parce que c'est vrai qu'on peut être souvent amené à penser d'abord à l'OETH, à l'obligation qui est la première obligation légale qu'on a, même en tant qu'entreprise, c'est à partir de 20 salariés, donc même les plus petites entreprises commencent à être concernées par ça, avant tout le reste d'un point de vue RSE, donc c'est assez intéressant. Mina, est-ce que toi, tu veux nous partager peut-être ta vision un peu plus haute de la mobilisation des salariés autour de ces sujets, des enjeux qui sous-tendent l'importance de cette mobilisation, est-ce que tu peux nous partager ta vision du sujet ? Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que je voudrais vous partager, c'est un peu pour cette question, en tout cas, plutôt le point de vue de l'entreprise, en fait, je pense qu'en tant que citoyen, en tant qu'être humain, on est tous convaincus de l'intérêt des sujets dont on discute aujourd'hui, mais en fait, pourquoi est-ce que l'entreprise, elle aurait intérêt à mobiliser les salariés et derrière, qu'est-ce qu'elle en retire ? En fait, nous, ce qu'on voit chez Vendredi, c'est qu'il y a trois raisons principales pour lesquelles les entreprises veulent mobiliser leurs collaborateurs et qui font que du coup, ils veulent lancer une démarche et l'entretenir dans la durée. La première raison, c'est l'impact social et environnemental, enfin, la première raison dans l'ordre dans laquelle je vais les expliquer, pas forcément la première raison dans toutes les entreprises, mais en tout cas, c'est l'impact social et environnemental des actions et comment est-ce que j'incarne concrètement réellement mes engagements ? Comment est-ce que je n'en fais pas juste de la belle communication sur mon site externe, mais qui n'est pas incarnée dans la vraie vie ? Et du coup, c'est comment est-ce que je contribue aux objectifs de développement durable ? Parfois, ça peut être comment est-ce que je soutiens des assos sur mon territoire, par exemple. J'ai deux exemples pour illustrer ça. C'est un autre qui s'appelle Konika Minolta qui est un acteur du secteur de l'imprimerie. qui est un secteur qui a un fort impact sur la consommation de papier. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec l'ONF pour faire des chantiers nature d'entretien des forêts qui n'agissent pas directement, bien sûr, sur l'impact environnemental de leur activité, mais en tout cas, qui contribuent à agir sur leurs impacts externes. Un deuxième exemple, par exemple, ça peut être celui d'Arkea, qui est un groupe bancaire qui propose des services de banque à plein d'acteurs, y compris à des assos. Et en fait, ils proposent aux collaborateurs du groupe de s'engager en mécénat de compétences auprès des associations qui sont parfois des assos qui bénéficient des services d'Arkea. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux dans lequel l'impact social et environnemental des actions d'entreprises va bénéficier, incarne vraiment ce qu'elles portent au quotidien auprès de ces différentes parties prenantes. Il y a un deuxième axe qui est sur le recrutement et la rétention des collaborateurs, même si je n'aime pas trop le mot rétention quand on parle de personnes. Mais en gros, c'est comment est-ce que je fais en sorte que les gens aient envie de bosser pour mon entreprise, de venir me rejoindre, de venir travailler pour l'entreprise et comment est-ce qu'ils restent. Il y a une étude de l'ADEME et LinkedIn en 2021 qui disait qu'à offre équivalente, 78% des salariés choisiraient de rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique et sociale. Encore faut-il que ces engagements soient réels, bien sûr, mais en tout cas, ça compte dans le recrutement et ça peut être un élément différenciant. Par exemple, on travaille aussi avec Mazard, qui a un cabinet d'audit et de conseil et Mazard propose aux collaborateurs de faire une journée par an en association. Ils nous ont dit que parfois, ça pouvait faire la différence pour un candidat entre choisir un cabinet de conseil ou entre plusieurs cabinets de conseil. Ils vont parfois s'orienter vers Mazard parce que c'est un cabinet qui est engagé et qui propose réellement à ses collaborateurs de s'engager. Et ça répond aussi à la quête de sens des collaborateurs et à l'envie de travailler pour une entreprise qui correspond à leurs valeurs et du coup, les personnes ont envie de rester travailler dans l'entreprise parce qu'elles savent que l'entreprise propose réellement des actions qui sont alignées avec les engagements qu'elles affichent. Et il y a également un dernier aspect qui est celui de la compétitivité de l'entreprise parce que forcément, une entreprise reste une structure qui a besoin d'être rentable pour continuer à exister. Et en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sollicitées pour avoir des critères dans les appels d'offres que font les personnes qui seront leurs futurs clients. Il y a de plus en plus de critères RSE dans ces appels d'offres et du coup, on a des clients qui me disent qu'en fait, on a de plus en plus, c'est un faisceau de facteurs qui font qu'on a de plus en plus de personnes qui mettent des critères RSE dans les appels d'offres, on a de plus en plus de collaborateurs qui nous demandent d'être engagés sur ces sujets. Donc en fait, on ne peut pas rester à la traîne et on est obligé de faire quelque chose. Par exemple, un de nos clients qui est la SNEF, c'est une entreprise qui fait de la maintenance et qui opère des solutions dans le domaine de l'énergie et de la mécanique et en fait, eux, ils avaient une volonté vraiment de structurer et d'animer une démarche RSE entre autres parce que c'est de plus en plus demandé par les clients. Bien évidemment, ce n'est pas la seule raison mais dans certains cas, c'est la raison principale ou en tout cas celle qui devient la plus prioritaire et du coup, ils ont vraiment structuré cette démarche RSE avec l'un des piliers qui est celui de mobiliser les collaborateurs du groupe dans cette démarche RSE. Donc du coup, c'est aussi comment est-ce que je fais porter ma démarche RSE par tous mes salariés et pas uniquement par une ou deux personnes, trois ou quatre. Merci, merci beaucoup Mina. Le parallèle entre les sujets RSE au global et les sujets de handicap et d'inclusion, ils ne sont pas faits systématiquement, je trouve, quand on parle de ces sujets alors qu'à mon sens, c'est hyper intéressant de faire le lien parce que c'est des sujets qui sont éminemment liés et d'ailleurs, vous êtes nombreux je l'ai vu dans vos présentations qui nous écoutez et qui nous suivez à être référent handicap, membre du comité handicap de votre entreprise mais de ne pas forcément être aussi dans le comité RSE ou dans le département RSE mais je pense qu'on gagne de plus en plus à travailler d'un point de vue commun et on va le voir d'ailleurs autour des enjeux de sensibilisation et d'animation de temps fort plus on va lier ça à des enjeux hauts de l'entreprise à des enjeux stratégiques et qu'on va voir ces sujets converger plus à mon sens ils vont être efficaces et plus on va réussir à mobiliser du monde donc je trouvais ça hyper intéressant Mina que tu rappelles ces enjeux-là moi à mon sens plus les années vont passer plus ces sujets vont être diffus dans l'entreprise parce que pris par plein de gens différents etc en tout cas c'est la vision je pense qu'on essaye de porter de faire en sorte que ça s'intègre de plus en plus au métier de chacun et chacune donc voilà merci en tout cas je le répète pour les personnes qui nous ont rejoint mais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à commencer à les poser ça pourra aussi nous aider dans la suite de l'échange ou dans tous les cas on gardera du temps à la fin pour y répondre on a commencé à évoquer un petit peu le sujet quand on parle de sujet handicap ou globalement de sujet socio-environnementaux dans la mobilisation des salariés une des premières étapes ça va être de sensibiliser les équipes ça va être de leur faire prendre conscience potentiellement du problème mais aussi de comment ils et elles peuvent agir peut-être Aurélie sur ce sujet vous chez Johnson & Johnson vous avez déjà mis en place des actions de sensibilisation est-ce que tu veux bien nous partager quelques pratiques que tu as mis en place que vous avez mis en place au sein de Johnson & Johnson et puis les réussites ce que tu as envie de partager sur ce sujet de la sensibilisation alors c'est vrai qu'au sein du comité handicap on a vraiment à coeur de sensibiliser les collaborateurs au handicap et donc on a deux façons de sensibiliser au handicap chez Johnson & Johnson la première c'est sensibiliser les leaders et les managers en fait faire en sorte que ces leaders et ces managers véhiculent nos messages si eux-mêmes ne portent pas nos messages on sait que ça ne pourra pas redescendre au niveau des collaborateurs au niveau des équipes donc qu'est-ce qu'on a fait on a été présenter notre feuille de route nos actions pour les rendre acteurs on a fait des présentations on les a réunis on a même fait on les a fait participer à des formations on a fait intervenir un intervenant extérieur sensibilisé au handicap pour qu'eux-mêmes se sentent acteurs de cette feuille de route de nos actions on a aussi désigné des ambassadeurs dans chaque département en fait nous au sein du comité handicap on met en place un certain nombre d'actions un certain nombre de temps forts et ce qu'on veut c'est que ces actions ces informations ces communications elles soient relayées au maximum au sein de nos équipes et ces ambassadeurs ont ce rôle au sein de leur département de relayer ce qu'on va mettre en place pendant la SEPH avec le lancement du DIODE par exemple tout ce qu'on va communiquer va être relayé au sein des équipes par exemple l'année dernière on a diffusé des vidéos de témoignages de collaborateurs qui s'étaient déclarés qui avaient déclaré leur handicap chez Genji et ces vidéos étaient assez touchantes parce qu'elles permettaient de voir que finalement chez Genji on pouvait aborder le sujet du handicap ouvertement avec son manager et on pouvait déclarer son handicap et même finalement témoigner à travers une vidéo pour l'ensemble des collaborateurs et du coup ça avait une vraie ambition d'essayer d'encourager d'autres collaborateurs pourquoi pas se déclarer s'ils n'osaient pas se déclarer et le fait d'avoir ces ambassadeurs ces vidéos ont vraiment été diffusées à l'ensemble des collaborateurs on a aussi à coeur de porter le sujet du handicap directement au sein des équipes en fait nous le comité handicap ça nous arrive d'organiser ce qu'on appelle des coffee and learn ou des moments d'échange un temps d'échange où on prend une thématique alors ça peut être par exemple le handicap invivable et du coup ça nous permet de créer ce temps de parole où les personnes se sentent à l'aise de pouvoir discuter entre elles et que le handicap finalement n'est pas tabou et on met en confiance les collaborateurs on leur montre qu'ils sont dans un environnement inclusif donc ça c'est notre première façon de sensibiliser c'est les leaders les managers et après au fur et à mesure les collaborateurs et notre deuxième façon de sensibiliser c'est de miser sur le vécu par l'expérience en fait on sait qu'à partir du moment où on est confronté nous-mêmes à des personnes en situation de handicap on voit combien c'est enrichissant et combien ça peut apporter finalement de travailler au quotidien avec des personnes en situation de handicap une des actions qu'on a mis en place c'est qu'on accueille des stagiaires de 3ème en situation de handicap on a de plus en plus d'accueil de stagiaires de 3ème et on s'est dit mais pourquoi on ne le ferait pas avec des stagiaires de 3ème en situation de handicap donc on accueille depuis deux ans on accueille des stagiaires qui viennent du lycée Toulouse Autrec à Vaucrosson et du coup on met en place un programme où tous les collaborateurs peuvent s'inscrire pour partager une heure pour décrire leur job leur poste de façon très ludique et de façon très facile à comprendre pour des stagiaires de 3ème et donc ils passent une heure avec eux et en 48 heures en général le programme il est complet et même il y a des gens qui lèvent la main et qui aimeraient bien participer davantage et ce qui est fou c'est qu'à la fin de cette semaine là c'est les collaborateurs qui nous remercient nous comités handicap de leur avoir permis de rencontrer ces personnes de rencontrer ces stagiaires ces étudiants parce qu'en fait ils ont vu combien c'était enrichissant pour eux le vécu par l'expérience c'est évidemment la participation au Dioday et je vais en parler dans un second temps mais on participe au Dioday depuis 5 ans et on a de plus en plus de collaborateurs qui lèvent la main pour participer à cette journée et à la fin de la journée on voit combien cette expérience est valorisante et combien ça leur a apporté on fait aussi des immersions où on arrive avec des lunettes de réalité virtuelle et on peut se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap et du coup ça permet de voir finalement quels sont les préjugés qu'on peut avoir et quelles sont les choses à faire ou ne pas faire quand on se retrouve en face d'une personne qui est peut-être malentendante malvoyante et voir comment faire pour l'intégrer l'inclure davantage au travail et ne pas avoir de tabou et le vécu par l'expérience passe aussi par le fait qu'on met en place des pilotes de recrutement on travaille avec Index RH pour essayer de recruter des stagiaires des alternants qui sont en situation de handicap et voilà on commence c'est une petite pierre à l'édifice mais en disant à partir du moment où on fait rentrer ces personnes-là dans nos équipes et qu'on voit que finalement c'est facile de travailler avec eux et qu'il ne doit pas y avoir de frein on veut lever les tabous et le regard porté aux personnes en situation de handicap donc toutes ces actions de sensibilisation et moi ça fait six ans que je suis au comité et six ans que je vois qu'on en fait de plus en plus et je vois que le regard des collaborateurs change et surtout le retour qu'ils me font à chaque fois en nous remerciant de leur avoir permis de vivre cette expérience c'est hyper riche ton témoignage merci beaucoup t'as abordé énormément d'actions je pense que ce qui est très intéressant de retenir c'est que évidemment le fait de multiplier les types d'actions tu vois t'as parlé de plein de formats différents ça permet de parler à un maximum de monde mais aussi en répétant on sait que la sensibilisation elle s'accentue et les choses rentrent plus et ça devient une habitude et ça rentre ensuite dans la culture comme on le disait au tout début du coup pour rappeler quelques éléments que t'as dit que je trouve intéressants t'as parlé de vidéos de témoignages je trouve ça super de personnes qui se sont déclarées en situation du handicap les coffee and learn t'as parlé des stages de 3ème avec des 3ème en situation du handicap évidemment le duo day qu'on connait des immersions en réalité virtuelle c'est super intéressant et il y avait une question dans le chat peut-être qu'on peut juste zoomer un petit peu là-dessus sur le rôle des ambassadeurs est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus Vincent qui est coordinateur RSE chez Safran demandait quelle est la charge induite par le rôle d'ambassadeur du coup est-ce que tu peux peut-être nous décrire un petit peu ce rôle en fait ils ne font pas partie du comité handicap ils sont juste levés la main en fait ils sont eux-mêmes déjà sensibilisés au handicap et ils n'ont pas peut-être la bande passante pour faire partie du comité handicap et ils veulent eux-mêmes agir au sein de leur équipe pour relayer ce que le comité handicap fait donc ça passe soit par dès qu'on envoie par exemple ces vidéos dès qu'on a envoyé ces vidéos de témoignages de collaborateurs ils ont pendant une réunion d'équipe pris un temps en disant voilà j'aimerais juste vous diffuser parce qu'on en avait deux vidéos donc ces deux vidéos et éventuellement dire est-ce que vous voulez échanger discuter qu'est-ce que ça vous ressentez quand vous voyez ces vidéos ils ont ils font aussi on peut aussi leur demander de relire on met en place des brochures pour aider finalement tout ce qui est l'inclusion du handicap au travail dans l'entreprise et on leur demande l'œil critique de relire ces différentes brochures quand on ouvre les inscriptions au Dioday on leur demande de relayer au sein de leurs équipes pour être sûr que finalement en fait on envoie des mails évidemment à travers le comité handicap on sait que les mails parfois ça passe à attraper et donc les ambassadeurs permettent davantage de relayer et c'est un autre moyen finalement de communication de diffusion et on en a un par équipe alors par département pas par équipe par département merci beaucoup Aurélie pour la précision sur le rôle d'ambassadeur je me tourne vers toi Mina pour ce côté sensibilisation on va ouvrir un tout petit peu le sujet Aurélie tu nous as partagé pas mal d'exemples de comment vous mobiliser Mina je me tourne plutôt vers toi pour te demander si tu aurais des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place dans toutes les entreprises des personnes qui nous écoutent pour mobiliser les personnes autour d'actions de sensibilisation pour faire en sorte qu'il y a un grand nombre de salariés qui puissent être sensibilisés et pour faire en sorte que ces sensibilisations aussi soient efficaces et donc ça peut s'appliquer au handicap comme d'ailleurs à d'autres thématiques évidemment ouais bien sûr moi je commencerais par dire que il y a une première étape qui peut paraître évidente mais dans les entreprises que j'accompagne on voit que c'est parfois pas toujours le cas c'est déjà de définir les objectifs et qu'est-ce que je veux faire avec ma sensibilisation j'ai parfois des entreprises qui me disent j'aimerais sensibiliser mes collaborateurs à l'environnement d'accord ok qu'est-ce que vous voulez faire concrètement quel sujet à l'environnement qu'est-ce que vous voulez que les personnes retiennent qu'est-ce que vous voulez qui change dans leur pratique du quotidien après et il y a cet enjeu de définir soit les thématiques précises sur lesquelles vous souhaitez sensibiliser les collaborateurs soit la cible à laquelle vous vous adressez et d'ailleurs plutôt les deux Aurélie nous disait qu'elle avait des actions qui étaient à destination plutôt des personnes qui avaient un rôle de manager ou de leader et après des actions qui s'adressent à l'ensemble de l'entreprise c'est quelle personne je veux toucher comment et pourquoi et qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent c'est quoi un peu les objectifs pédagogiques de l'action de sensibilisation que je veux mettre en place et à mon sens si on ne commence pas par définir ça c'est un peu compliqué d'aller plus loin et il y a aussi un peu de choix dans cette même idée l'idée de savoir vraiment d'où on part et en fait de s'adapter au niveau de connaissances actuelles des personnes qu'on cible par exemple alors je vais prendre un exemple sur l'environnement parce que c'est des sujets que je connais un peu mieux mais la même logique qui s'applique aussi aux sujets liés au handicap c'est on va avoir dans certaines entreprises des collaborateurs qui sont très éloignés de toute sensibilisation actuelle et qui vont avoir besoin de on va dire d'apprendre les bases et après on va avoir des personnes qui connaissent déjà les bases et qui ont envie d'aller plus loin et du coup le contenu ne va pas s'adresser aux mêmes personnes et ça revient à ce que j'ai du coup sur définir les objectifs de qu'est-ce que je veux que chaque personne retienne et à qui est-ce que je vais m'adresser de façon prioritaire en tout cas la deuxième chose c'est le moi je trouve que c'est hyper intéressant de faire le lien entre ce qui se passe dans mon entreprise et des concepts plus généraux qui s'adressent à tous de manière globale dans la société dans la loi en tant que citoyen etc et vraiment d'avoir cet équilibre entre je suis concret et du coup en lien avec le quotidien professionnel des personnes que je vais toucher et à la fois des choses qui ne soient pas uniquement centrées sur mon entreprise et d'ouvrir un peu sur dans quel contexte est-ce que je m'inscris et dans quel cadre est-ce que je propose ce genre de choses par exemple j'accompagne Air France et Air France utilise beaucoup les parcours de sensibilisation qui sont à disposition chez Vendredi et du coup nous on met à disposition ces parcours de sensibilisation et Air France va garder les éléments qui sont un peu généraux du type je découvre les différents types de handicap j'identifie les obligations légales en entreprise liés aux handicaps qui sont vraiment des choses qui s'appliquent à tous et partout et ils vont aussi ajouter à ça des éléments qui sont spécifiques à Air France par exemple je découvre les actions qui sont mises en place dans le cadre de la politique handicap d'Air France j'identifie le contact de mon référent handicap si j'ai besoin de la ou la contacter etc et donc du coup c'est cette balance entre c'est concret pour le collaborateur mais en même temps il y a aussi des choses qui vont un peu plus loin et qui ne sont pas centrées uniquement sur son entreprise ensuite ce que je voulais dire mais sur lequel Aurélie a déjà pas mal insisté c'est le fait de donner des exemples concrets qui vont toucher les collaborateurs et sur lesquels on va aller jouer vraiment sur l'émotion et de comment est-ce que je m'identifie aux sujets qui vont être portés c'est vraiment ce rapport émotionnel entre l'info qui est passée et comment est-ce que moi ça va me toucher en tant que personne et donc ça moi je trouve que ça passe vachement par des mises en situation des témoignages et ça fait complètement le lien avec ce que tu disais Aurélie sur le partage des vidéos dont tu parlais tout à l'heure et il y a encore deux choses que je voudrais ajouter c'est le fait de toujours avoir aussi une partie de mise en pratique et d'action derrière c'est ok j'ai appris plein de trucs ça m'a touché du coup j'ai envie de faire quelque chose mais qu'est-ce que je fais parce que apprendre et se sensibiliser c'est aussi derrière changer ses pratiques si on le peut et si la thématique s'y prête ça peut être simplement je partage un texte quelque chose sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux externes sur LinkedIn ça peut être sur mes réseaux personnels ça peut être sur les réseaux internes à l'entreprise etc mais par exemple partager de l'information pour aider aussi à les sensibiliser d'autres personnes ou alors participer à une action du genre participer au Dioday ou autre et la dernière chose c'est pour moi le fait de s'assurer de ne pas vouloir trop faire et tout faire et faire beaucoup en permanence parce qu'en fait dans la réalité c'est juste pas possible parce que les personnes auxquelles on s'adresse on vient en plus de leur quotidien professionnel et des missions sur lesquelles l'entreprise a des attentes et du coup c'est isoler quelques temps forts dans l'année sur lesquels on va mettre l'accent et en fait être ok avec le fait qu'on ne peut pas sensibiliser tous les collaborateurs tout le temps juste ça ne fonctionne pas et donc du coup c'est de prioriser ses efforts et de choisir là où on met son énergie et en revanche de s'assurer que là où on met son énergie on la met à fond Merci beaucoup Mina du coup c'est super intéressant pour redire ce que tu as évoqué comme axe comme conseil il y avait évidemment de définir des objectifs pour la sensibilisation adapter la sensibilisation au contexte de l'entreprise mais sans oublier de montrer aussi que le sujet il la dépasse il est plus large donner des exemples concrets aller dans l'émotion des mises en situation des témoignages je trouve ça super intéressant appeler aussi à l'action concrète donc ça je trouve ça aussi important de le souligner parce que la sensibilisation c'est la première étape mais ce qu'on cherche en sensibilisant c'est de créer un changement de comportement s'il y a juste de la sensibilisation mais rien qui se passe derrière c'est pas vraiment intéressant et comment on va chercher ce changement de comportement suite à de la sensibilisation c'est ça qui va nous intéresser et t'as aussi parlé de comment faire moins mais mieux finalement comment ne pas surcharger les collaborateurs et collaboratrices autour de sujets autour de ces thématiques et d'ailleurs c'est un petit peu le lien avec notre partie qui suit la dernière question que je vais vous poser sur les temps forts alors je regarde les questions du chat parfait donc je rappelle que si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas à les poser il y aura bien un replay d'ailleurs qui sera disponible c'est sur je crois la page des URRH n'hésitez pas vous le recevrez et enfin du coup les temps forts comme tu le disais Mina on a des collaborateurs qui sont sur sollicités on se doute bien que nous les sujets handicap les sujets RSE ce n'est qu'une partie de leur sollicitation et de leur priorité déjà ils ont leur mission quotidienne il y a des sujets RAH il y a des sujets de divers fonctions support et il y a les sujets sociaux par exemple le handicap qui n'est pas forcément toujours évidemment leur priorité pour ça la méthodologie justement d'organiser des temps forts qui sont du coup des moments clés dans l'année que l'on choisit que l'on sélectionne pour mobiliser largement les salariés sur lesquels on va mettre beaucoup d'énergie mais qui sont du coup limités en termes de quantité et en termes de nombre c'est une super méthodologie et autour du handicap on en a un qu'on connait très bien c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées évidemment qui a lieu tous les ans en novembre que vous devez toutes et tous déjà bien connaître et du coup Aurélie chez G&G ça fait plusieurs années que vous organisez des choses un temps fort autour de cette semaine que vous mobilisez vos salariés et que vous en faites une opportunité une occasion de sensibilité et d'inciter au passage à l'action est-ce que tu peux nous dire quelles actions vous mettez en place et pour quels résultats nous partager un peu les bonnes pratiques d'organisation d'une SEPH réussie ? Alors avec plaisir c'est vrai que la SEPH donc en général c'est la troisième semaine de novembre et c'est vrai que c'est un vrai temps fort chez G&G et maintenant tout le monde connaît la SEPH chez G&G parce que ça fait plusieurs années et en particulier avec ce temps ce moment le plus fort de la semaine qui est le Dioday on sait que les collaborateurs G&G sont vraiment mobilisés pendant cette semaine après on essaye aussi quand même au fur et à mesure de l'année de faire d'autres temps forts mais on ne peut pas non plus mobiliser tout le temps le Dioday je commence par le Dioday c'est vraiment la journée c'est une journée nationale c'est une occasion unique de partager une journée avec une personne en situation de handicap ça fait 5 années de suite que G&G se mobilise pour le Dioday on a en général entre 15 et 20 duos pendant le Dioday en fait on a plus de collaborateurs que de candidats pour le Dioday et c'est vrai qu'à chaque fois on est déçu parce qu'on ne peut pas répondre à chaque collaborateur et on fait partie des entreprises qui ont le plus de Dioday et on passe cette journée-là on organise même un déjeuner tous ensemble on organise un moment en début de journée on fait une introduction où on se rassemble tous les duos on les rassemble ensemble et on essaye aussi de présenter quelles sont nos actions en termes de handicap chez G&G et l'année dernière ce qu'on a fait c'est qu'on a fait aussi un temps de conclusion où on s'est à nouveau tous réunis à la fin de cette journée pour finalement avoir un peu le retour ce que les collaborateurs en avaient pensé ce que les candidats en avaient pensé et là on a vécu vraiment une expérience assez touchante et assez riche où finalement tout le monde est arrivé en disant en particulier les collaborateurs en disant que c'était une expérience tellement valorisante et enrichissante et qu'ils avaient vécu des moments forts et qu'ils avaient vécu de l'humain pendant cette journée-là et qu'ils nous remerciaient vraiment d'avoir finalement eu cette parenthèse et qu'ils voulaient aller plus loin et qu'ils voulaient que le Dioday ne se résume pas seulement à une journée et qu'ils aimeraient faire encore davantage donc on sent encore une fois que ces journées-là ça crée une émulation et ça permet vraiment de proposer aux collaborateurs d'essayer d'aller plus loin en matière de handicap et en plus c'est des journées qui se font toujours dans la bonne humeur ou à la fin ce qu'on disait c'est qu'il y a toujours plein d'enseignements donc ça c'est le Dioday c'est le temps fort mais on a plein d'autres temps forts pendant cette semaine-là et on se fait accompagner par vendredi et c'est vrai que vendredi pour nous c'est un vrai partenaire pour organiser notre SEPH ça commence souvent où on propose un webinaire une semaine avant la SEPH c'est un webinaire qui est proposé par vendredi donc on peut déjà mettre sensibiliser et l'année dernière par exemple le webinaire c'était handicap et travail et si on brisait le tabou et donc du coup on a profité de ce webinaire pour proposer pendant la semaine SEPH des défis qui avaient été proposés sur le site de vendredi qui avaient été adaptés pour nous parce qu'il y avait certains défis qu'on avait déjà proposés un an avant donc qu'on voulait supprimer et donc du coup tous les jours on envoie une communication on a un réseau social interne et donc on incite les équipes à participer à ces défis et ça prend cinq minutes par jour c'est soit un article à lire soit une vidéo à regarder et ça permet d'en apprendre un peu plus là par exemple cette année c'était comment lutter contre les discriminations du handicap au travail et à la fin on propose de faire gagner un lot aux équipes qui ont le plus participé encore une fois pour davantage avoir une mobilisation en équipe et pas non plus que des mobilisations individuelles ce qu'on fait aussi pendant la SEPH c'est qu'on tient un stand pendant un midi sur notre site où c'est l'occasion de faire rencontrer le comité handicap donc on est tous là et on parle de nos actions et on fait aussi appel à des partenaires qui sont en lien avec le handicap cette année on a fait venir Clésia on a fait venir AXA aussi on a fait venir l'assistante sociale et à chaque fois on essaye de diversifier nos partenaires pour parler du handicap on fait aussi des animations c'est là où l'année dernière on a fait une animation avec des lunettes de réalité virtuelle où on pouvait se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap et cette année on avait fait venir un arbre au préjugé pour changer de regard sur le handicap en fait il tournait il y avait différentes je crois que c'était des grosses feuilles sur le cercle arbre et d'un côté c'était le préjugé et de l'autre côté c'était la réalité finalement du handicap donc vous voyez on fait un certain nombre de temps forts de moments où on peut communiquer on communique par différents moyens soit le mail soit les réseaux notre réseau interne on met des affiches dans les ascenseurs on met des vidéos aussi sur les écrans de nos espaces café et vraiment le résultat de ce PH c'est de lever les préjugés encore une fois c'est de faire avancer les mentalités en matière d'emploi des personnes en situation de handicap et on se rend compte que petit à petit ça commence à payer ça avance et on est fiers de ça c'est génial merci beaucoup pour ton partage tu as déjà évoqué pas mal de bonnes pratiques au delà du duo day de l'organisation du duo day etc moi ce que j'en ressors aussi c'est que vous organisez une diversité d'actions qui vont un peu parler à tous les publics elles sont plus ou moins longues donc par exemple le duo day ça dure une journée entière les événements de sensibilisation qu'on organise chez Vendredi ils durent une heure et c'est en ligne il y a vraiment différents formats et c'est vrai que c'est une bonne pratique c'est de varier les plaisirs pour que ça puisse parler un maximum de monde des temps plus courts des temps plus longs du présentiel du distanciel et c'est pareil pour la communication il faut varier au maximum les éléments de communication tu as parlé d'affichage tu as parlé d'emailing c'est sûr que plus on varie les canaux de diffusion plus on s'assure de toucher un maximum de personnes dans notre communication et justement Mina autour de ces sujets d'organisation de temps fort et notamment dans le cadre de la SEPH est-ce que tu as des conseils qui n'auraient pas encore été évoqués et qui pourraient aider les personnes présentes aujourd'hui à mobiliser un maximum de monde par exemple autour de la SEPH mais en tout cas à mobiliser un maximum de salariés autour des sujets de handicap mais en fait vous avez déjà dit à peu près tout ce que j'allais dire donc les grands esprits se rencontrent pour moi ce qui est important c'est déjà de bien définir alors je me répète un peu mais c'est en fait qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on a tendu dans fort est-ce qu'on veut plutôt sensibiliser les collabs est-ce qu'on veut plutôt leur proposer du passage à l'action combien de personnes on voudrait mobiliser est-ce qu'on a un budget par exemple pour certaines actions qui en nécessiteraient un c'est un peu quels sont les moyens de disposition et qu'est-ce qu'on voudrait faire avec ces moyens et avec tout ça prévoir quelque chose qui inclut exactement comme ce que tu disais Héloïse une diversité d'actions qui soient proposées par exemple donc là Aurélie nous a parlé de la SEPH nous on avait organisé chez Vendredi un autre transport c'était plutôt d'ailleurs Héloïse qui l'avait organisé mais moi j'y avais du coup participé un temps fort autour des fêtes solidaires en décembre dernier sur lesquelles il y avait des animations autour d'un parcours de sensibilisation donc des défis en ligne sur la plateforme il y avait des propositions de faire des missions en association donc du coup on allait passer une demi-journée ou quelques heures auprès d'une assaut il y avait un atelier pour faire des boîtes solidaires pour des personnes en situation de précarité donc c'était une heure dans les locaux de l'entreprise donc assez facile si on est déjà sur place il y avait une collecte d'habits dans les locaux et du coup on pouvait aussi participer juste en allant donner par exemple un manteau ou un pull si on avait et donc c'est proposer des choses qui puissent s'adresser à tous les collaborateurs quelle que soit leur localisation le temps qu'ils ont disponible des choses qui peuvent se faire seules des choses qui peuvent se faire en équipe aussi parce que c'est aussi des moments qu'on a envie de passer avec ses collègues et qui peuvent être des moments conviviaux je pense qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas énormément parlé c'est sur la notion d'anticipation et de si des choses nécessitent de bloquer des créneaux dans les agendas de le faire le plus tôt possible pour s'assurer que les personnes soient dispo même si on n'a pas encore tous les contenus même si on n'est pas encore complètement sûr on envoie en save the date et du coup ça permet littéralement de bloquer la date et de s'assurer que les personnes soient disponibles je pense que ce qui est intéressant ce qui peut être intéressant aussi c'est de faire le lien entre ce qui est proposé dans l'entreprise et un cadre un peu plus global qui peut être sur comment est-ce que les actions menées dans la SEPH elles s'inscrivent dans la stratégie RSE de mon entreprise et elles s'inscrivent dans les obligations légales par exemple et de faire voilà ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure le lien entre ce qui va toucher mon entreprise directement et comment est-ce que ça s'inscrit dans un cadre plus global soit le cadre légal soit d'autres choses qui sont faites par d'autres entreprises mais en tout cas elle est un peu au-delà aussi de son entreprise uniquement Aurélie a parlé de l'animation donc de comment est-ce qu'on relance les collaborateurs au fur et à mesure donc ça me paraît aussi extrêmement important et il y a encore deux choses que je voulais partager c'est mobiliser les ambassadeurs sur ces sujets pour participer à l'organisation à la coordination des temps forts et à leur préparation en amont et à leur animation pendant par exemple j'ai deux exemples en tête j'ai notre client Capgemini Engineering qui propose tous les mois un éco-agenda sur lequel les collaborateurs sont sensibilisés sur des sujets environnementaux et en fait c'est les ambassadeurs qui vont proposer des thématiques et se décider ensemble des thématiques qui seront abordées dans les futurs éco-agendas donc c'est vraiment une démarche sur laquelle l'ensemble des ambassadeurs est invité à participer et qui vit grâce à eux et c'est aussi si vous avez des ambassadeurs et si vous n'en avez pas je vous recommande de mettre en place cette dynamique mais c'est aussi des personnes sur qui vous pouvez compter pour envoyer des messages de relance à leur équipe et pour faire en sorte que la communication ne soit pas uniquement une communication descendante qui vienne des services de communication interne ou de choses qui soient très globales mais aussi qui viennent de personnes qui soient proches des collaborateurs et qui puissent aller toucher tout le monde et la dernière chose je pense que c'est important aussi de partager un bilan à la fin de remercier toutes les personnes qui ont participé de valoriser les équipes qui ont travaillé sur le sujet forcément mais aussi tous les collaborateurs qui ont participé de leur faire comprendre pourquoi c'est important qu'est-ce que l'entreprise et la société de manière générale retirent de leur participation pour valoriser les personnes qui ont participé et les remercier Merci beaucoup Mina et sur ce sujet de clôture d'ailleurs moi j'ai un autre conseil c'est n'hésitez pas si vous le pouvez à organiser des événements de lancement et ou des événements de clôture d'un temps fort ça le cadre vraiment dans une durée définie donc par exemple à SEPH on sait que c'est du lundi au vendredi alors l'événement ça peut paraître un bien grand mot ça peut être au lancement un petit déjeuner de lancement avec je sais pas un mot de quelqu'un de la direction qui vient parler des intentions donc là ça fait le lien aussi avec la stratégie plus globale de l'entreprise ça peut être intéressant et à la fin ça peut être quelque chose de plus informel peut-être de plus festif qui va célébrer ce qui a été fait dans la semaine les personnes qui sont engagées c'est une pratique qui permet vraiment de mobiliser du monde c'est sympa et puis ça permet aussi de montrer l'importance du sujet merci encore on va finir avec des questions il y a déjà quelques questions dans le chat mais si vous en avez vraiment c'est le moment il y en avait une qui portait sur le duo day comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a plus de candidats que de personnes qui sont prêtes à venir dans l'entreprise alors moi je vais te poser la question Aurélie mais j'ai peut-être un élément de réponse parce que quand on l'a organisé chez Vendredi alors ça dure une journée le duo day mais on avait quand même qu'à aller dans cette journée des créneaux avec d'autres personnes de l'entreprise d'une heure par exemple pour que cette personne puisse présenter le métier à la personne du coup en situation de handicap qui vient pendant une journée alors c'est sûr que c'est pas pareil que vivre le duo pendant une journée mais ça permet aux collaborateurs qui n'auraient pas trouvé de duo au moins de passer un petit peu de temps et de s'impliquer quand même dans cette journée-là pendant un petit créneau ou même pendant un déjeuner donc moi c'était la petite expérience que nous on a réussi à mettre en place chez Vendredi parce qu'on avait eu des annulations et c'était bien ça permettait de combler un petit peu les frustrations des collaborateurs qui n'avaient pas de duo est-ce qu'Aurélie toi tu as d'autres conseils sur ce sujet on fait ça aussi et ce qu'on essaye aussi c'est de faire en sorte que ça soit une équipe enfin qu'il y a évidemment une personne qui accueille son candidat mais que ça soit vécu en équipe c'est-à-dire qu'elle intègre aussi son équipe pour que finalement ça touche pas qu'un individu mais que ça touche davantage l'équipe et on voit que les équipes du coup se rendent disponibles pour soit un temps de réunion ou soit même un café un échange et tout pour que ça soit vécu vraiment comme une expérience pour l'ensemble de l'équipe et pas uniquement un seul collaborateur Très bonne pratique merci Aurélie il y avait une autre question de Céline de Geodis qui demandait chez G&G c'est quoi les profils des membres du comité handicap et bien ils viennent de partout il n'y a pas de on n'a pas de profil particulier ce que je disais au début c'est qu'on a deux secteurs d'activité chez G&G donc c'est vraiment les membres viennent des deux secteurs ils viennent même de sites différents parce qu'on a des sites en France et donc du coup il y en a qui sont sur différents sites et c'est vraiment des personnes volontaires on fait ça en plus de notre mission de notre quotidien et de notre voilà de notre activité et c'est des personnes qui ont à coeur de faire bouger de faire bouger les lignes mais il n'y a pas de profil particulier après à côté de ça on a créé une cellule d'accompagnement handicap où là vraiment pour le coup le profil c'est vraiment on a une personne des RH on a une personne des relations employées une personne de santé bien-être au travail l'infirmière du travail le médecin du travail l'assistante sociale donc là c'est vraiment autre chose pour le coup c'est vraiment une cellule dédiée dès lors que soit un collaborateur se déclare soit on recrute un candidat en situation de handicap et là on doit mettre en place des mesures spécifiques mais vraiment au sein du comité handicap c'est tout profil Merci Aurélie alors il n'y avait pas une question mais une remarque de Jérôme qui disait que il est très difficile de mobiliser l'ensemble des salariés surtout quand on est une grande entreprise donc là l'entreprise de 500 personnes c'est vrai que c'est déjà très grand si je peux apporter un élément là-dessus même si ce n'est pas une question alors évidemment sur une action c'est quasiment impossible de mobiliser l'ensemble des salariés même chez Vendredi on est 50 et déjà ça n'arrive pas impossible mais en organisant des temps forts et du coup en divisant enfin du coup en multipliant en multipliant en multipliant les actions la quantité d'actions on a plus de possibilités de toucher plus de monde et encore une fois c'est vrai que mobiliser une journée entière libérer une journée entière tout le monde ne le fera pas déjà parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins touchées par le sujet dont on parle et ça il faut aussi le reconnaître tout le monde n'a pas envie de passer une journée pour parler de handicap voilà c'est comme ça par contre proposer des choses sur des temps plus courts démultiplier les actions etc ce sont vraiment des méthodes qui vont permettre de mobiliser plus largement même si c'est très dur d'arriver au 100% même dans les petites entreprises vraiment il faut le rappeler en tout cas ça nous permet de s'y rapprocher de plus en plus c'est l'objectif c'est ça et moi je me rends compte que c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui lèvent la main celles qui sont là pour le dioder c'est pas les mêmes personnes qui accueillent les stagiaires de troisième en situation de handicap ou qui participent à nos stands et en fait je me rends compte qu'au fur et à mesure c'est exactement ça en multipliant les actions on va toucher des personnes différentes et il y a une chose qui est importante aussi que j'ai pas précisé c'est que le sponsor de notre comité handicap c'est notre DRH France et ça c'est vrai que c'est important parce que je trouve que l'ARH a un vrai rôle à jouer dans l'inclusion du handicap et le fait d'avoir comme sponsor le DRH France c'est vrai que ça nous permet vraiment d'avoir une action encore plus forte en particulier en termes de recrutement et puis évidemment on sait en termes de déclaration des collaborateurs c'est important que l'ARH soit vraiment avec nous et de manière générale le fait d'avoir un ou plusieurs membres du comité de direction qui montrent l'exemple sur les actions qui sont proposées qui vont eux-mêmes participer et qui vont du coup être sponsors de cette démarche ça fait la différence en termes d'exemplarité pour les collaborateurs par exemple quand j'accueille les stagiaires en situation de handicap j'ai pas mal de membres du board qui lèvent la main pour les recevoir et moi je suis à chaque fois super contente de me dire ben voilà ils prennent une heure de leur temps et encore une fois ils nous remercient à la fin en disant que c'était riche pour eux de le faire génial merci beaucoup on arrive bientôt à la fin ce que je vous propose c'est de passer un petit mot de la fin une petite conclusion quelque chose que vous avez envie d'ajouter est-ce que Mina t'as envie de commencer voilà le petit mot de la fin c'est marrant parce que du coup ça fait de lien avec ce que je disais juste avant je pense que je voulais parler du fait de montrer l'exemple en fait je pense que ça passe aussi par la personne qui organise les actions et vous qui portez les projets en fait ben forcément j'imagine que vous portez les choses auxquelles vous-même vous avez envie de participer mais en fait participez-y et montrez aux autres que vous y avez participé moi j'ai en tête des exemples d'entreprises du coup qui proposent à leurs salariés de s'engager en association sur leur temps de travail en ayant une ou deux journées par an et en fait on a parfois des gens qui nous disent vraiment des personnes qui animent la démarche et donc du coup qui vont faire en sorte que les collaborateurs s'engagent et qui me disent non non mais moi j'ai pas eu le temps de le faire là cette année j'ai trop de travail je leur dis mais en fait si ça commence pas par vous qui êtes le porteur du projet ben un bon courage pour aller mobiliser le reste des collaborateurs donc c'est je pense qu'il y a aussi commencer par soi et ensuite bien sûr aller propager la démarche merci Mina est-ce que Aurélie je vois qu'il y avait une question dans le chat ouais j'ai répondu super on n'a pas de budget on a 5000 euros et encore là on vient de les avoir pour la première fois cette année mais en général en fait on a la chance d'avoir des partenaires et comme vendredi qui nous proposent vraiment pas mal de de moyens de faire des actions de sensibilisation sans budget alors évidemment on a un budget avec vendredi mais en tout cas dédié au handicap non on essaye c'est souvent du fait maison pour faire en sorte de faire toutes ces actions ouais c'est super et il y a une question aussi d'ailleurs j'en profite sur comment on fait pour accueillir des stagiaires en situation de handicap du coup tu avais parlé d'un index RH ah non les stagiaires les stagiaires en fait on a commencé avec le collège Vaucresson c'est Toulouse le collège Toulouse Lautrec à Vaucresson qui commence à être un peu connu parce qu'il y a une série en plus qui passe sur TF1 et du coup la première fois c'est eux qui ont fait appel à nous et là cette année c'est moi qui les appelais en disant est-ce que vous avez besoin qu'on prenne des stagiaires et ils étaient trop contents qu'une entreprise appelle pour proposer de prendre et on a pris deux stagiaires on avait aussi une stagiaire d'Ulysse Fennelon cette année en fait c'est un peu le bouche à oreille mais voilà c'est vrai que rien que ça c'est super de pouvoir le faire et souvent en plus chez G&G ce qu'on fait c'est quand on accueille un stagiaire de troisième qui est fils de collaborateur on essaye en contrepartie d'accueillir un stagiaire qui est soit dans un quartier défavorisé soit issu ou peut-être en situation de handicap mais on essaye toujours de faire en sorte d'avoir un équilibre entre les enfants des collaborateurs et d'autres stagiaires pour laisser une chance à tout le monde un petit mot de la fin c'est vrai que moi je suis passionnée par ce sujet ça fait six ans que je suis au comité handicap six ans que j'essaye petit à petit de faire changer le regard de faire changer les idées reçues de lever les préjugés et je sais qu'il y a encore plein de choses à faire mais en tout cas je me rends compte moi que toutes ces petites actions et vraiment essayer de mobiliser au maximum nos collaborateurs c'est unique c'est tellement enrichissant tellement valorisant pour tous ça apporte et à l'entreprise et aux équipes et individuellement et on vit des choses vraiment extraordinaires à chaque fois donc n'hésitez pas à vous dire ok c'est un tout petit truc voilà chaque petite pierre à l'édifice permet vraiment de faire évoluer les choses et de faire en sorte que chaque collaborateur en situation de handicap va pouvoir contribuer à la performance de l'entreprise et puis je trouve pour les équipes c'est hyper important génial super mot de la fin planter des graines pour permettre des changements de mentalité plus large c'est génial un immense merci Mina et Aurélie pour tous vos conseils et tous vos partages la table ronde sera du coup disponible en replay sur la plateforme des URRH on vous enverra également un email avec les différentes ressources dont on a parlé pendant cette table ronde je vous remercie à vous d'avoir participé à cet échange j'espère que demain que la journée d'aujourd'hui la journée de demain aux URRH seront riches d'apprentissage pour vous et je vous souhaite une très très belle soirée et une belle fin de semaine merci à tous merci à bientôt au revoir